Bonjour, je m'appelle Philippe Brancola, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille sur la biologie de l'évolution, en particulier l'évolution des insectes et je suis responsable d'une unité mixte de recherche qui s'appelle l'Institut de systématique évolution biodiversité, qui est une unité du CNRS, du Muséum national d'histoire naturelle, de Sorbonne Université, de l'École pratique des hautes études et de l'Université des Antilles. Mon laboratoire qui s'appelle l'ISIEB, l'Institut de systématique évolution biodiversité, comme son nom l'indique, est un laboratoire qui étudie la systématique et l'évolution des organismes vivants. Donc systématique, c'est simplement décrire les espèces, construire leur relation de parenté à travers des analyses phylogénétiques et mettre à disposition l'ensemble de ces connaissances pour la communauté scientifique et la société. Donc depuis le début, c'est une discipline finalement qui pratique la science ouverte depuis le XVIIIe siècle, même si bien sûr elle s'est développée de manière moderne au cours du XXe siècle. Et en pratiquant la science ouverte, finalement elle l'a fait un peu comme un monsieur Jourdain de la science ouverte, sans s'en rendre compte, mais en mettant en place des règles qui permettaient vraiment à tout un chacun de partager les données. Donc la science est basée sur l'utilisation de spécimens d'organismes qui sont gardés dans des collections, qui sont des infrastructures par définition de science ouverte, puisqu'elles permettent à tout un chacun d'avoir accès à ces données. Les publications qui mentionnent ces spécimens mentionnent l'endroit où sont ces spécimens et permettent donc de retourner aux données. Et la plupart des données en question, de toute façon aujourd'hui, via l'informatisation, sont disponibles sur des agrégateurs et sur des portails qui donnent accès à ces données. Et le seul point qui pose problème finalement, c'est la publication scientifique, puisqu'aujourd'hui la publication scientifique se fait la plupart du temps à travers des revues payantes, qui sont propriétés de grands groupes d'édition et qui ont une politique commerciale qui finalement ne permet pas au principe de la science ouverte d'être complètement appliquée. Donc là, en fait, c'est quelque chose qui dépasse la bonne volonté d'un laboratoire, même si bien sûr on essaye à travers les dépôts dans des archives publiques comme AL, ou à travers l'utilisation de revues diamants dans la mesure du possible, même si on essaye d'aller au-delà de la publication scientifique classique. Et c'est là où on attend beaucoup du plan science ouverte et des positions institutionnelles ou gouvernementales qui devraient permettre dans le futur de reconstituer une communauté de publication scientifique dans lesquelles, en fait, le profit de la maison d'édition ne sera plus le premier moteur du système. Alors la revue scientifique et l'article scientifique, c'est vraiment le fondamental de la science, puisque finalement, c'est l'endroit où les résultats d'une recherche et la question qui est posée sont exposés de manière publique, de manière accessible. Et c'est également un résultat qui est évalué par les pairs, puisque une publication n'est pas publiée simplement par l'auteur, elle est également évaluée par des pairs avant d'être publiée. Il y a derrière aussi cette publication des règles de publication publique au sens strict du terme, qui permettent à ce résultat de ne pas être simplement un dépôt dans une base de données, mais d'avoir une réalité juridique et de protéger la propriété intellectuelle des auteurs des découvertes. Donc la publication, c'est vraiment là-dessus que le dialogue au sein de la communauté scientifique et au sein de la société doit se construire. On l'a vu récemment avec la pandémie du Covid-19, la dynamique de la publication scientifique est quelque chose qui est un petit peu lent, bien sûr, ça prend quelques mois et ça a été parfois mis en doute par des dépôts non évalués sur des portails d'archives. Et là, on se rend compte du rôle de la publication, c'est quelque part une médiation entre le laboratoire et puis la communauté. Cet élément de publication doit être préservé à tout prix dans le futur, mais il peut être aménagé d'une manière intelligente, de manière à le rendre encore plus ouverte, notamment par des dispositions qui prennent en compte l'intérêt des auteurs, l'intérêt des questions, l'intérêt des évaluateurs, et puis bien sûr l'intérêt des éditeurs, puisque la personne finalement qui va médier la publication scientifique, c'est le rédacteur en chef d'une revue. Et ce rédacteur en chef, c'est lui qui doit recevoir le manuscrit, qui doit envoyer ce manuscrit à des évaluateurs. Et donc son rôle est particulièrement critique et il doit être évidemment de ce fait complètement transparent. Qu'est-ce que les revues scientifiques ? Alors actuellement, on est dans un entre-deux sur le plan des revues scientifiques. On a encore beaucoup de revues qui sont la propriété d'éditeurs privés, de maisons d'édition privées, et qui fonctionnaient sur un mode paiement d'abonnement. Donc ces revues sollicitées des bibliothèques universitaires, des laboratoires qui s'y abonnaient, avec des tarifs souvent extrêmement élevés. Et bien sûr, le montant de ces tarifs est devenu très souvent exorbitant et n'a plus aucun lieu d'être. Et donc on va vers un système dans lequel très souvent, en fait, c'est l'auteur qui va devoir payer des frais de publication pour pouvoir publier son article dans les revues. La maison d'édition, elle, faisant maintenant son bénéfice sur la base de ces frais de publication plutôt que sur la base des abonnements, notamment institutionnels. Alors le souci, en fait, c'est qu'en faisant ça, et c'est une des caractéristiques des politiques actuelles, c'est qu'on déplace le paiement de l'institution bibliothèque ou université vers l'institution laboratoire et sans aucune compensation financière. Donc par exemple, dans un laboratoire comme le mien, d'auraient déjà, sur plusieurs centaines de publications scientifiques que nous produisons chaque année, ça occasionne des frais qui vont croissant de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont consacrés à des frais de publication qui n'avaient quasiment pas lieu d'être quand ces publications étaient entièrement réalisées dans des revues dont le budget fonctionnait uniquement sur abonnement institutionnel. Donc pour moi, dans la mesure où les frais de publication sont extrêmement élevés, où les négociations ne permettent pas de les baisser, c'est malheureusement une impasse. Aujourd'hui, on est dans un système où les laboratoires n'ont pas les moyens d'assumer des publications, le coût que représentent ces publications scientifiques et doivent se tourner à nouveau vers une recette un peu composite dans lesquelles on essaye de faire avec différentes dimensions du système actuel. Alors dans la logique des accords transformants, il y a un certain nombre, il y a une négociation finalement qui est en cours entre les institutions et les maisons d'édition privées, de manière que l'ensemble des coûts puissent être modulés de manière acceptable par toutes les parties et qu'au final, les scientifiques puissent continuer à publier dans les médias habituels. Alors le souci en fait, c'est que ces négociations pour le moment n'aboutissent pas, que les coûts ne baissent pas et que compte tenu de la disponibilité des revues scientifiques, de leurs moyens de publication puisque les revues qui ne sont pas en ligne sont limitées par le nombre de pages qu'elles publient par exemple, chaque page ayant un coût. Dans cette situation, on est obligé en fait nous, en tant que laboratoire, de se tourner vers des médias ouverts, des revues scientifiques dites ouvertes mais dans lesquelles nous devons payer des frais de publication nous-mêmes en tant que laboratoire. Donc pour le moment, ce coût vient encore trop au laboratoire et de manière croissante. donc on est dans une situation qui pour le moment est une impasse. Alors peut-être qu'une négociation supplémentaire au sein de ces accords permettra d'aboutir, pour le moment il n'en est encore rien. Une des dimensions de l'évolution de la situation qui risque de mettre en péril la diversité, la richesse finalement des résultats de la science, c'est de contraindre finalement que la publication scientifique ouverte reste au final un objet de luxe auquel finalement le laboratoire ou l'institution doit contribuer de manière forte. Dans le système actuel, malheureusement ça voudra dire que seules des équipes de recherche qui ont été financées par des projets obtenus auprès d'agences de financement pourraient à ce moment-là publier de manière facile dans des médias qui ont un coût important. Donc c'est un système évidemment qui serait particulièrement délétère, qui ne permettrait pas à des découvertes scientifiques d'être publiées même si un financement n'a pas été obtenu et si pour autant le résultat scientifique est important. Alors on est placé aujourd'hui dans une situation qui est paradoxale, toutes les conditions pour faire de la science ouverte sont réunies dans les laboratoires, dans les équipes de recherche, mais le boulot d'étranglement si je puis dire, c'est la publication scientifique qui pour le moment est en grande partie aux mains d'éditeurs privés, dont le but est naturellement de faire du profit et pas forcément en premier lieu de contribuer à la science ouverte. Donc la solution c'est de changer de système et de créer des moyens de publication diamants qui vont être en fait, qui peuvent être mis en place grâce à des aides institutionnelles et qui permettront vraiment aux scientifiques de publier dans les mêmes conditions de rigueur, de transparence, mais sans avoir la limitation budgétaire que représente soit l'abonnement à la revue, soit le paiement de frais de publication ou encore d'ailleurs le nombre de pages papier, dont on parle rarement mais qui est également une contrainte en sachant que les revues souvent refusent des articles pas parce qu'ils sont particulièrement mauvais mais parce qu'elles n'ont plus de place pour les publier. Donc il est extrêmement important qu'aujourd'hui dans le contexte de l'informatique omniprésente et des politiques de science ouverte qu'on mette en place de nouveaux outils de publication. Il faut bien aussi penser que qui dit nouveaux outils, nouvelles méthodes, ne veut pas dire nécessairement plus de transparence et plus de déontologie. Donc il faut veiller à ce que transparence et déontologie demeurent vraiment une des caractéristiques clés de ce nouveau système et en particulier que ces systèmes ne deviennent pas dépendants dans certains cas d'instances gouvernementales au lieu d'être dépendants de maisons d'édition privées parce que dans un certain nombre de cas il y aura des conflits d'intérêts qui vont se faire jour. Donc c'est une des conditions dont on parle rarement mais qui sera vraiment importante pour la mise en place de ce système. En fait aujourd'hui on est dans un système de publication qui est presque entièrement privé et finalement dont le coût est soutenu plus ou moins presque totalement par des institutions publiques. On peut évidemment pour rendre ce système meilleur et plus ouvert imaginer une diversité d'acteurs et je pense que le mot clé est diversité. Dans le futur il sera important qu'on ne substitue pas au monopole privé un monopole public ce qui dans un certain nombre de cas de politique gouvernementale ou institutionnelle posera problème. On le voit aujourd'hui dans le monde, il y a de grandes crises scientifiques qui ont lieu ici ou là. Imaginons qu'un système devienne entièrement étatique et gouvernemental. Dans certains cas il y aura un conflit d'intérêts qui sera au moins aussi grave que le conflit d'intérêts que font peser les maisons d'édition privées actuellement sur le système en générant des bénéfices exorbitants. Donc on peut imaginer pour le bien de la science dans le futur un système divers dans lequel il reste des éditeurs privés bien sûr parce que certains ont des politiques tout à fait raisonnables et qui sont compatibles avec une déontologie scientifique dans lequel il y a des éditeurs institutionnels soutenus par l'État et puis dans lequel il y a peut-être aussi des communautés scientifiques qui se sont mobilisées sous un mode plus associatif par exemple pour générer des médias ouverts scientifiques de très bonne qualité comme c'est le cas déjà dans certaines disciplines. Alors on peut se poser la question de comment le paysage que nous connaissons aujourd'hui va évoluer dans le futur ? Quel va être le paysage de la publication scientifique ouverte dans les années à venir ? On peut espérer que cette diversité qu'on observe aujourd'hui finalement s'homogénéise en faveur des modèles les plus prometteurs qui existent déjà dans certaines disciplines comme les mathématiques par exemple, on peut espérer que la publication devienne ouverte, devienne diamant, devienne finançable par des institutions de manière modeste sans bénéfices privés particuliers et de libre accès facile d'usage et de publication pour la communauté scientifique. Le souci c'est malgré tout aussi finalement ce qui fait aussi d'une certaine manière la richesse de la communauté scientifique. Aujourd'hui dans le monde les modèles sont très variés et des laboratoires d'universités nord-américaines, chinoises, françaises ou brésiliennes ne fonctionnent pas de la même manière et il n'y a pas forcément une grande homogénéité des modes de fonctionnement qui peut conduire à des systèmes qui vont évoluer dans le même sens. Et puis il y a aussi un certain risque qui peut être lié aussi aux contraintes budgétaires sur la science. Aujourd'hui les grandes communautés scientifiques sont les communautés scientifiques des pays développés. Ces grandes communautés scientifiques en fait souvent subissent des contractions budgétaires en fonction de l'état des budgets publics ou de l'état de l'économie du pays concerné. Et quand il y a contraction des budgets de ce type bien sûr il y a moins de moyens qui sont concédés à la science et à la publication scientifique. Donc tous ces éléments font qu'on peut espérer effectivement converger vers un système de publication ouverte diamant dans le futur mais il y aura des aléas à commencer par les aléas qui sont créés simplement par la diversité des états et des méthodes. Donc aujourd'hui aussi on est dans un monde qui change pas seulement pour la publication scientifique et la science ouverte mais également un monde dans lequel on doit organiser une transition environnementale face à la crise du climat et la crise de la biodiversité. Alors il y a plusieurs éléments dans lesquels la publication ouverte peut contribuer. Bon tout d'abord parce que bien sûr les disciplines qui traitent de ces problèmes en matière de climat ou de biodiversité doivent pouvoir avoir leurs résultats particulièrement disponibles et ouverts à tout un chacun puisque c'est vraiment un sujet de société particulièrement important. Mais d'autre part il y a également des aspects de ces systèmes aujourd'hui qui posent souci. La multiplication des publications, aujourd'hui le nombre de publications dans le monde continue à croître. Et ces publications ont également quelque part un coût en matière environnementale. Et on peut se poser la question tout à fait de savoir quel est finalement le meilleur moyen au plan environnemental de préserver ces publications de manière qu'elles soient ouvertes, qu'elles soient pérennes, qu'elles soient consultables même dans un certain nombre de décennies mais que leur coût carbone ou leur coût écologique ne soit pas particulièrement élevé. Alors une des garanties de la publication scientifique jusqu'à présent c'était la pérennité. Puisque quand on publie un résultat scientifique en source ouverte, il doit être disponible mais il ne doit pas être disponible un an, deux ans, dix ans. Il doit être disponible si besoin, pendant un siècle ou plusieurs siècles ou à jamais. Cette pérennité elle était garantie dans l'ancien système par les publications papier dans des bibliothèques publiques. Et bien sûr aujourd'hui se substitue en grande partie à ce système des moyens informatiques considérables qui permettent d'ailleurs une accessibilité encore augmentée. Néanmoins, ces moyens informatiques doivent avoir des procédures d'archivage au même titre que les moyens papiers de nos prédécesseurs. Et c'est garanti par des maisons de publication, qu'elles soient publiques ou privées, qui procèdent de manière correcte. Mais ça doit être un enjeu, une ambition, notamment la science ouverte. Qui dit ouvert ne dit pas ouvert au moment de la publication, dit ouvert pour le futur. Donc à l'échelle de plusieurs décennies ou de plusieurs siècles. Alors aujourd'hui dans le paysage de la publication scientifique, il y a un élément nouveau qui est apparu avec force, c'est ce qu'on appelle le préprint. Et dans le préprint en fait il y a plusieurs choses, il y a plusieurs types de dépôts qu'il ne faut pas confondre. Donc il y a bien sûr le dépôt d'un manuscrit avant évaluation, qu'on dépose de manière à le rendre public. Alors très souvent une motivation pour rendre public ce manuscrit, c'est de permettre d'en assumer la paternité. Que personne ne vole des résultats pendant qu'ils sont en cours d'évaluation dans des revues scientifiques. Il y a également l'intérêt de provoquer une certaine discussion scientifique qui est préalable aussi à l'évaluation. Il y a un autre type de dépôt qui est encore plus important. C'est le dépôt post publication dans des archives institutionnelles, comme AL en France par exemple. Et ce type de dépôt bien sûr lui il est fondamental, il est indispensable puisqu'il permet à toute publication réalisée d'être disponible à tout un chacun. Même derrière un pare-feu, même derrière une non pérennité par exemple d'une publication qui serait soutenue par une maison d'édition privée. Donc on voit que les préprimes sont de différentes sortes et l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Ce n'est pas parce qu'on a déposé un manuscrit non évalué dans une archive que le résultat scientifique est publié. Pour qu'il soit publié, il faut qu'il soit évalué par les pairs et ensuite qu'il soit rendu public dans un média qui est dûment enregistré de ce point de vue et dont on s'assure qu'il a des caractéristiques suffisantes en matière de diffusion, de partage de l'information, de respect de la propriété intellectuelle et d'indexation par les outils que nous possédons aujourd'hui, à commencer par bien sûr les bibliothèques universitaires. La publication scientifique n'est pas une publication s'il n'y a pas eu évaluation par les pairs. L'idée c'est que les résultats d'une recherche soient vérifiés dans leur conformité, dans leur bonne conduite par un certain nombre d'experts avant qu'ils soient communiqués à l'ensemble de la communauté. Derrière cette pratique, il y a là aussi une certaine diversité de manières de faire et on peut imaginer dans le futur que l'évaluation par les pairs évolue de manière encore plus transparente, de manière encore plus ouverte, à savoir que les journaux publient les rapports d'évaluation et ne se contentent pas de publier uniquement les textes des articles. Alors c'est déjà pratiqué par un certain nombre de journaux et de disciplines, ça peut être très intéressant, finalement ça rend la pratique scientifique complètement transparente. L'inconvénient, c'est peut-être le seul petit inconvénient, ça serait de multiplier les éléments qui sont à disposition de la communauté scientifique au point que sur des sujets controversés, finalement on finisse plus par se focaliser sur la controverse que sur le résultat scientifique lui-même. Mais je pense que malgré tout, aller vers une évaluation transparente, ouverte, c'est également une modalité qui sera probablement de plus en plus incorporée dans le futur de la publication scientifique. Alors dans le modèle actuel de la publication scientifique, il y a plusieurs soucis. Premier souci, le souci budgétaire, soit l'abonnement coûte très cher, soit le frais de publication coûte très cher, parce que derrière il y a un modèle économique qui peut poser problème. Cela dit, il ne faut pas se leurrer, une publication, même diamant institutionnel, a un coût. Il y a forcément une rédaction derrière un journal, il y a des moyens matériels, qu'ils soient papiers ou informatiques, ou les deux qui sont mis à disposition. Donc une publication a un coût. On peut imaginer aussi des systèmes, bien sûr dans le futur, grâce aux technologies modernes, dont le coût diminue, mais ce coût demeurera. Il y a des variantes qui ont été construites face à la barrière actuelle du coût, qui pose problème à la communauté scientifique, et notamment les Peer Community In, qui avaient pour but finalement d'évaluer des dépôts dans les archives, de manière que ça ne soit plus seulement des manuscrits déposés sans évaluation, mais que ça devienne finalement un peu l'analogue d'une publication scientifique. Alors le grand avantage de ce système, c'est qu'il est transparent. Son grand inconvénient, c'est qu'au final, on n'a toujours pas la publication, on a un manuscrit évalué. Et donc pour aller vers une publication, il va falloir jumeler ce système avec des revues diamants, institutionnelles ou associatives, mais tel que, pour moi, il ne va pas jusqu'au bout de la logique, ou alors il boucle sur des revues privées, dont le but est de faire encore une fois bénéfice, auquel cas il manque son but. La publication scientifique, on l'a vu, c'est un travail de recherche qui est écrit avec son but, ses méthodes, ses résultats et une discussion. Ce manuscrit, il est évalué par des experts, et au final, il va être publié dans une revue. Quel est l'intérêt de publier dans la revue et de ne pas seulement déposer sur une page web ou sur un blog ? C'est de lui donner une légitimité au plan juridique, au plan institutionnel, que ce résultat, en fait, respecte la propriété intellectuelle, que ce résultat soit pérenne, c'est-à-dire que cette publication ne tombe pas dans les oubliettes si par hasard le support informatique, par exemple, particulier, blog ou autre, venait à disparaître. Donc la publication, derrière, il y a un savoir-faire qui est important, qui permet que le résultat soit juridiquement, institutionnellement, scientifiquement visible, soit disponible également, soit indexé par le système actuel. Donc, dans le système actuel, tout n'est pas à jeter, loin de là. Le problème, c'est la gestion budgétaire des revues scientifiques privées. Et donc, par conséquent, on comprend qu'un manuscrit évalué, par exemple, par les peer community in, s'il n'est pas publié, mais juste déposé dans un préprint, il lui manquera les avantages qui sont concédés par la publication au sens strict, c'est-à-dire les avantages juridiques de respect de la propriété intellectuelle, de diffusion, d'indexation dans les médias spécialisés. Dans le système de la publication ouverte, bien sûr, il y a les résultats, les méthodes, mais il y a également les données de base qui ont été utilisées par les auteurs. Il est extrêmement important que ces données puissent être disponibles pour que d'autres auteurs puissent réutiliser ces données. Dans le concept de données FAIR, les données doivent être trouvables, accessibles, interopérables, mais également réutilisables. C'est le R de FAIR, de l'acronyme FAIR. Et pour que ces données soient réutilisables, soit pour essayer de refaire l'analyse qui a été faite dans la publication, soit pour réutiliser ces données dans un autre but, pour répondre à d'autres questions, il faut que ces données soient disponibles. Et donc là, il y a vraiment une vraie préoccupation qui n'est pas forcément pour le moment partagée par tous. Là encore, la communauté scientifique est diverse, c'est sa richesse, mais là aussi, c'est peut-être quelquefois l'occasion d'un certain nombre d'améliorations. Il y a des disciplines qui, depuis très longtemps, ont l'habitude de mettre leurs données à disposition de manière ouverte, et pas seulement la publication de manière ouverte. Il y en a d'autres dans lesquelles c'est perfectible. Je pense que c'est un élément également qui doit s'améliorer pour une meilleure politique de science ouverte. Moi, je peux parler de mon expérience personnelle en systématique et en biologie de la biodiversité. La plupart des données d'occurrence d'espèces et de spécimens d'espèces sont remontées à travers l'informatisation vers des portails agrégateurs au niveau international. Moi, j'ai moi-même participé au fonctionnement d'un de ces agrégateurs, qui est un consortium international qui regroupe une soixantaine de pays et qui met aujourd'hui à disposition 1,8 milliard de données d'occurrence d'espèces dans le monde. Donc ça, c'est de la donnée ouverte, et à partir de cette donnée ouverte, on peut faire bien sûr de la meilleure science ouverte. La politique de science ouverte, bien sûr, elle doit inclure dans ses préoccupations la vie des étudiants et le devenir des étudiants. Un étudiant en doctorat, il a trois ans pour obtenir des résultats et les rendre disponibles à travers des publications scientifiques. Donc c'est une manière pour lui de contribuer à la science, de laisser une trace intellectuelle et évidemment une manière aussi pour lui de faire carrière s'il souhaite devenir enseignant, chercheur et travailler dans le domaine scientifique. Donc c'est un acte qui est extrêmement important, mais qui aujourd'hui est très contraint dans le temps, qui est contraint aussi budgétairement. Si j'ai peut-être un seul conseil à donner aux doctorants, ça serait de leur dire préoccupez-vous finalement d'arriver à valoriser vos résultats au mieux, mais tout en ayant quand même malgré tout en conscience que la vraie manière de les rendre importants pendant longtemps, c'est de les rendre accessibles et disponibles. Sous-titrage ST' 501